Salut à tous c'est John, aujourd'hui une nouvelle vidéo technique d'attaque HDV9 qui va vous demander peut-être un peu plus d'entraînement que les autres mais qui fait un carnage et qui est très joli à voir. Sachez que je vous prépare des vidéos très originales sur Clash of Clans, des petits courts métrages que je vais réaliser avec un expert dans le montage vidéo, donc ce sera des mini films. Je vous prépare également d'autres techniques d'attaque et il y aura bientôt une grosse annonce pour 2018. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous à la chaîne afin de rester informé et surtout activer la petite cloche. Si vous voulez encore des vidéos techniques d'attaque, n'hésitez pas à me le faire savoir en faisant exploser la barre de pouce bleu. Tu peux aussi me rejoindre sur le serveur Discord Clash of Clans français, serveur qui va vous permettre de recruter ou de rejoindre une grosse partie de la communauté. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont dans la description et bien entendu tu peux aussi t'abonner à la chaîne, tu verras ça coûte rien. Et tu auras toutes les informations sur les mises à jour des techniques d'attaque, des designs de village, des lives et j'en passe. Allez c'est parti, à tout de suite. Allez c'est parti, comme d'habitude on va commencer par la répartition des camps militaires. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ? Tout simplement 5 dragons, 4 guérisseuses, 7 ballons, 3 sorciers, 8 casse-briques, 1 archer, 1 molos dans le château de clan. Au niveau des sorts on va retrouver 1 sort de soin, 3 sorts de rage, 1 sort de speed et 1 sort de poison. Donc sachez que pour réussir cette technique d'attaque il est recommandé d'avoir au minimum une reine 15 pour attaquer des HDV9 maxés. Et il n'y a pas de level recommandé pour le roi, voilà vous pouvez très bien y arriver avec un roi de niveau 5. Alors on est parti pour le premier gameplay, sachez que pour réussir cette attaque vous allez devoir lancer un AQH. Et avec votre AQH vous allez devoir prendre des objectifs précis, soit au minimum de défense anti-aérienne et le château de clan c'est tout. Si vous arrivez à prendre en plus l'arène et des propulseurs c'est du bonus. Allez on lance le gameplay, donc dans un premier temps il va faire quoi ? Il va lancer des sorciers pour pouvoir balayer un côté du village. Vous pouvez mettre aussi un bébé dragon pour vous aider à déblayer, vous enlevez quelques ballons, on le verra dans un autre gameplay. Il lance ensuite l'arène en AQH comme je vous l'ai dit et il va faire quoi ? Il va tout simplement chercher à la faire rentrer à l'intérieur du village pour pouvoir prendre deux défenses anti-aériennes. Il lance les casse-briques, il fait une ouverture, l'arène qui donc va rentrer pour pouvoir prendre la deuxième défense anti-aérienne. Normalement le roi sert à déblayer un côté du village mais là sur cette base il n'a pas eu besoin de le faire. Il arrive en plus à faire une deuxième ouverture, profitez des sorts de rage que vous mettez sur votre AQH pour faire l'ouverture avec les casse-briques, regardez il arrive même à prendre l'arène donc ça c'est du bonus. Il lance les dragons à droite du village avec un sort de rage bien placé. Il va lancer sa partie mobile, un mollusque, quelques ballons vers les défenses anti-aériennes pour pouvoir les prendre rapidement. Donc cette compo est adaptée pour les bases où les défenses anti-aériennes sont plus vers le côté de la base. Si elles sont centrées c'est assez compliqué de réussir ce genre d'attaque mais si les défenses anti-aériennes ne sont pas centrées c'est un carnage, n'hésitez pas à utiliser cette compo et en plus elle est vraiment très jolie à voir et quand ça passe, et bien ça passe large. Allez sans plus d'attente on passe au deuxième gameplay. Alors on est parti pour le deuxième gameplay donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure là vous pouvez remplacer deux ballons par un bébé dragon et vous voyez ça lui permet de pouvoir bien déblayer un côté du village. Il envoie le roi d'un autre côté pour déblayer le côté gauche du village. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas très important le level du roi, il faut au moins voir un roi 5. Parce que le roi ne sert juste qu'à balayer le côté du village pour bien faire rentrer l'arène, prendre une première défense anti-aérienne, une deuxième défense anti-aérienne et le château de clan et ça va vraiment permettre de pouvoir faire une belle deuxième partie d'attaque avec les dragons. Regardez, qu'il vient de lancer à l'instant du côté de l'arène pour aller chercher rapidement l'arène et pouvoir lancer sa partie mobile sur les défenses anti-aériennes qui sont restées debout. Voilà, il lance à l'instant le molos, les ballons derrière, le sort de speed très bien placé. La reine qui est toujours là avec son AQH. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une technique d'attaque qui vous permet de pouvoir faire un carnage. Il faut au moins voir une reine 15 pour réussir ce genre d'attaque. Vous pouvez avoir une reine de niveau inférieur mais dans ce cas-là, n'attaquez pas des HDV9 maxés. Et regardez comment il est large dans son attaque. Vraiment, cette technique fait un carnage. Elle est sans plus attendre, on passe au troisième gameplay. Alors, on est parti pour ce gameplay que j'ai réalisé moi-même. Donc là, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je lance mon roi pour déblayer un côté du village. Je vais ensuite lancer quelques sorciers. Voilà, je les lance à l'instant pour déblayer le côté droit du village. On lance ensuite la reine en AQH. Donc elle va très bien avancer. Donc au début, voilà, l'AQH qui est toujours un petit peu long. On prend quand même son temps. On n'hésite pas, voilà, à aller chercher un maximum de bâtiments. Aller chercher les deux défenses anti-aériennes. Mais il ne faut pas non plus prendre trop son temps puisqu'après, on risque d'être pénalisé par le temps. Il faut trouver un juste milieu. Je lance un sort de rage car le château de clan arrive sur moi. Très important. Deuxième sort de rage et je profite du sort de rage pour envoyer mes casse-briques. Comme ça, je sais que l'ouverture va très bien se passer. La reine qui rentre bien. Donc je vais pouvoir aller chercher deux défenses anti-aériennes et le château de clan. Ce qui est le strict minimum, encore une fois, pour réussir ce genre d'attaque. Je réussis même à prendre un propulseur. Je lance ensuite mes dragons du côté gauche du village. Le mollos, les ballons. Et là, rapidement, je vais pouvoir prendre les deux défenses anti-aériennes qui sont placées à l'extérieur du village. Un sort de soin sur les ballons. Un sort de rage bien placé sur les dragons pour vite pouvoir prendre la défense anti-aérienne qui a été restée debout. Regardez, la QH qui est toujours là. La reine qui est full life. Il reste pas mal de dragons, pas mal de ballons. Encore une fois, voilà. Cette technique d'attaque, elle est très jolie à voir. Quand on la maîtrise, franchement, c'est un plaisir de mettre trois étoiles avec en garde-clan. Puisque ça se finit toujours en carnage. Et ça change du go-oui-oui qu'on voit peut-être un peu trop souvent. Moi, je veux vraiment vous montrer aussi autre chose. Entraînez-vous à faire autre chose. Allez, on passe sur un quatrième et dernier gameplay. Alors, on est parti pour le quatrième gameplay. Donc, voilà. Je vais vous expliquer une dernière fois comment s'articule cette attaque. On lance le roi d'un côté. Il balaye bien le côté du village. On lance quelques sorciers ou un bébé dragon, à vous de voir, de l'autre côté du village. Pour pouvoir bien faire entrer la reine à l'intérieur. Afin qu'elle puisse prendre deux défenses anti-aériennes. Donc là, vous voyez qu'en la rentrant par là, il peut faire tomber pas mal de défenses. Il peut faire tomber une tour de sorciers, tesla, tour d'achet. Ce qui n'est pas négligeable pour le reste de l'attaque. L'ouverture qui vient d'être faite. La défense anti-aérienne qui va tomber. Il va pouvoir aussi prendre le château de clore. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il va lancer les dragons côté reine. Voilà, il les lance encore une fois à l'instant. Et ils vont tout simplement aller chercher la reine. C'est pour ça que je vous ai dit, pas obligé de prendre la reine sur cette technique d'attaque. C'est du bonus. Si vous pouvez la prendre avec l'actuage, bien sûr, c'est du plus. La reine qui avance très très bien. Il vient de s'emparer à l'instant de la deuxième défense anti-aérienne. On lance la partie mobile sur la dernière défense anti-aérienne qui est restée debout. Pardon, l'avant-dernière. Regardez, le molas qui se dirige vers la dernière défense anti-aérienne. Qui ne va pas tarder à tomber. Puisqu'il lui reste, regardez, pas mal de ballons, pas mal de dragons. Il pose un sort de soin au bon endroit. Qui englobe bien les dragons et les ballons. Et regardez, elle tombe à l'instant. Cette dernière défense anti-aérienne. Il reste encore une fois énormément de troupes. Je remercie Let's Dance de m'avoir montré ses gameplays. Plus particulièrement Marwil, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire exploser la barre de pouce bleu. Si vous voulez d'autres techniques d'attaque sur HDV 8, 9, 10 ou 11. N'hésitez pas à commenter, partager. A bientôt tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501